Je mets mon espoir dans le Seigneur Je suis sûr de sa parole Jésus dit à Matthieu, descend de la charrette et gonfle les pneus Allez, c'est parti ! On va évoquer un peu le futur Loïc nous a sélectionné quelques questions sur Camp.RM de Forumist Et on va essayer de rebondir brièvement parce qu'on est poussé par le temps A toi Loïc ! Voilà Président, on a lancé un appel aux questions sur le Forum Références du Sporting Camp.RM On a sélectionné 5 La première, posée par Oubarbelet et Blu2B Quelles ont été les discussions avec la CABE concernant l'avenir, les travaux et l'accessibilité du stade ? Aujourd'hui on repart quasiment de zéro On a demandé un expert commun pour la CABE et pour nous C'est une personne qui a deux mois pour rédiger un rapport Dans ce rapport, nous on dira ce que l'on veut faire à l'avenir La CABE dira ce qu'elle veut faire à l'avenir Et puis à la fin, au bout de deux mois, on se mettra autour de la table On va essayer de faire un concentré de tout ça D'accord Il se dit qu'en Est, il n'y aurait plus de grillages, c'est vrai Les grillages vont être enlevés en Est, oui Pendant l'intersaison Pendant l'intersaison, oui D'accord Ensuite, on a Ogma et JL Paul Qui aimeraient savoir si le renforcement de la cellule de recrutement était toujours d'actualité Et si la venue d'un directeur sportif est-elle envisagée ? Le renforcement de la cellule de recrutement, oui, il est toujours envisagé Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas trop le temps de travailler sur ça avec le chantier qu'on a Ce contact, on en avait il y a un mois, il est toujours d'actualité ? Toujours, non Toujours Il est toujours d'actualité Maintenant qu'on nous voit, l'actualité justement fait qu'on n'a pas trop le temps de se couper de ça Et pour ce qui est du directeur sportif ? Il n'y aura pas de directeur sportif au Sporting Club Astia Donc Paul Marqueogne, c'est des bêtises ? Pardon ? Il n'y aura pas de directeur sportif au Sporting Le Sporting, c'est un club où la liaison entre l'entraîneur et les dirigeants doit être directe Et puis lorsqu'on voit ce qui se passe dans les autres clubs, on ne prendra pas le risque Aujourd'hui, on n'est pas mature, on n'a pas la taille d'un club pour avoir un directeur sportif Ensuite, question de Moulin-Kaise Vu que le contrat avec Agor Siga TV n'a pas été prolongé, qu'en envisagez-vous pour l'avenir de la Web TV ? On travaille sur le dossier, certains d'entre nous travaillent à plein temps Il y aura probablement une Web TV interne Donc on travaille à ce dossier et c'est dommage mais il est trop tôt pour en parler Mais je pense que quelque chose de bien sera fait très prochainement C'est avancé en tout cas ? On a jeté les bases, on a vu ce que ça coûtait déjà parce qu'il faut en parler Parce que financièrement ça coûte de l'argent On est en train d'imaginer une organisation On pense que ce sera acté pour le début de la semaine prochaine D'accord Ensuite, on a Fullerton 26 qui nous dit Il y a actuellement 9 actionnaires au club, y aura-t-il des changements ? A priori, non, il n'y aura pas de changement Ah, il y a une... Demain on va rentrer au club, comment ça se passe ? Il faut tout simplement procéder à... il faut venir nous voir À ce moment-là, il faudra... on peut procéder de deux manières Ou la personne qui vient demande à racheter les parts des actionnaires qui sont là aujourd'hui Sachant que les actionnaires ont la priorité sur les personnes extérieures C'est-à-dire que l'un de nous ne peut pas vendre à quelqu'un qui viendrait de l'extérieur Les autres sont prioritaires, mettons, s'ils ne veulent pas, à ce moment-là À ce moment-là, il y aurait une autre solution Ce serait de procéder à une augmentation de capital Donc la personne viendrait, le capital augmenterait Donc elle prendrait cette augmentation de capital Donc le capital est aujourd'hui de 180 000 euros au sportif ? Non, c'est ça 180 000 euros sur le papier, sachant que, bon, comme toutes les sociétés Elles ont commencé aujourd'hui la valorisation du sporting Et puis tout la même que celle qu'elle était il y a trois ans, une demi-d'heure Français de M2 ! Donc on peut imaginer qu'il y a des structures sociaux qui sont montrées cet été Pourrait rentrer au club ? Je pense qu'on peut parler de tout Moi c'est clair Ensuite, on a Sartinez qui s'interroge sur les finances du club De combien devrait être l'enveloppe de recrutement ? Et quels sont les prochains investissements prévus dans les infrastructures ? Sur l'enveloppe de recrutement, elle dépendra bien entendu de si on vend ou pas un joueur Et de combien on vendra à ces joueurs Donc sans vente, on ne peut pas acheter à titre néreux ? On peut acheter à titre néreux On pourra acheter à titre néreux, mais il faut savoir qu'à ce moment-là C'est la somme que l'on investirait sur un joueur Même que je n'aime pas le terme, investir sur un joueur Et bien on devra la retirer de l'enveloppe de la main salariale C'est-à-dire qu'on devra payer un peu moins de salaire Mais par contre, on pourra acheter un joueur Les enveloppes confondues, on va dire Pour ce qui est de l'investissement sur les infrastructures Est-ce qu'il y a du nouveau ? On a vu l'été dernier l'IGESA par exemple ? Aujourd'hui, on va souffler un peu Ça fait 3 ans que l'on ne s'arrête pas On a commencé par Bourgou, on est passé par la Tribune Nord Trop bien que la Tribune Nord aujourd'hui On y a mis beaucoup d'argent, de nos fonds propres Il y a l'IGESA qui a été fait cette année Il y a les panorèles sur la pelouse Il en manque encore Il est évident qu'on ne peut pas chaque année Piocher, piocher, piocher Aujourd'hui, on avait beaucoup de retard Donc il était important de rattraper ce retard On est quelques-uns à penser au club Et moi en particulier Qu'aujourd'hui, il faut souffler Pour que nos réserves puissent se reconstituer Pour pouvoir repartir à l'avenir Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien Par exemple, on parlait de la Web TV tout à l'heure Il faudra très probablement un studio Il faudra très probablement du matériel informatique, électronique Voilà, donc on continuera à investir Mais dans des proportions qui aujourd'hui seront moins Que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant On est bon pour les questions ? On va finir avec Internet Enfin moi pour Borgo, tu dis, tu ne vais pas J'en ai de très mauvais échos moi de Borgo Borgo aujourd'hui On part de tellement loin Aujourd'hui L'ambition du club aujourd'hui à Borgo C'est de faire un deuxième synthétique Pour que nos équipes Elles ne soient plus obligées D'aller jouer à Myome, à Pietraner C'est ça la mauvaise écho que j'ai Aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut plus continuer comme ça Donc de deux choses l'une Ou on fait en sorte que le terrain synthétique que l'on a à Borgo soit homologué Ou alors on en fait un autre Et moi je pense qu'il faut en faire un autre Pour arriver à un moment donné à avoir deux terrains synthétiques Deux terrains un peu loose Il faudra bien sûr des vestiaires qui vont avec Parce que si vous avez des terrains et que vous n'avez pas de vestiaires Ça ne sert pas grand chose Mais bon, ça sera quand même bien Puisqu'il faut se doucher à la fin des matchs quand même Donc il y a encore beaucoup de travail à Borgo Après, ne prenez pas l'aide ce que je vous ai dit tout à l'heure Parce que je vous ai dit qu'on va s'arrêter Il faut savoir que chaque année on a investi à peu près Un million d'euros de nos fonds propres Et pas de nouveaux grands chantiers quoi Tout simplement Pour terminer les chantiers en cours Sachant qu'on a un dossier sur Borgo qui est en place Qui a été envoyé aux collectivités Comment on m'a dit les vestiaires ? On m'a parlé, c'est des gens, même des ex-joueurs Je ne sais pas si c'était de noms qui sont partis On m'a dit qu'il n'y avait même pas de vestiaires C'est pas bien nouveau un vestiaire Aujourd'hui, oui mais si tu fais un vestiaire Que tu poses comme ça au milieu de nulle part Et que tu ne penses pas ce que tu vas faire dans l'avenir Et que l'année ou deux années d'après Tu t'aperçois qu'il te faut un autre terrain Ou une piste Et que ton vestiaire est en plein milieu de la piste Il faut casser le vestiaire Et en refaire un autre Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur un projet global On va mandater un cabinet d'architecture spécialisé Qui va nous dessiner quelque chose qui sera top Qui sera top au vu de nos moyens Mais aujourd'hui, je ne vais pas te dire le contraire On avance très 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 lentement Après, il ne faut pas oublier qu'il y a trois ans On était en cessation de paiement On ne peut pas tout faire On ne peut pas monter en Ligue 2 On ne peut pas monter en Ligue 1 On ne peut pas se maintenir en Ligue 1 Et puis faire les GESA Et puis faire la Tribune Nord Et puis faire des terrains On n'a pas les moyens Les projets en termes On va essayer d'y travailler Voilà, mais Borgo Effectivement, aujourd'hui, Borgo Je le dis tout net C'est indigne d'un club de Ligue 1 Pour revenir à ce que tu disais sur le directeur sportif Tu penses que c'est une croissance qui est trop ambitieuse L'avoir un directeur sportif actuel Parce que quand tu dis que c'est la marque des grands clubs Non, je n'ai pas dit que c'est la marque des grands clubs J'ai dit lorsque je vois ce qui se passe dans certains grands clubs On n'a pas encore assez de... Entre Anigo et Deschamps Lorsqu'on voit ce qui se passe Moi, je sais ce qui se passe Leonardo Ancelotti Leonardo Ancelotti Ou même dans des plus petits clubs Ce qui se passe dans d'autres clubs Moi, je sais ce qui se passe Où le directeur sportif a une vision Qui est complètement différente Que la vision de l'entraîneur Parce que l'entraîneur, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut des résultats immédiats Pourquoi ? Parce que vous, vous voulez des résultats aussi Le directeur sportif, lui, si c'est un bon directeur sportif Il va avoir une évolution à beaucoup plus long terme Alors, notre histoire, notre histoire L'histoire de ce club Où on n'était pas dans des structures affolantes Mais on avait... Est-ce qu'il y a eu des directeurs sportifs ? Jules Philippe Mais Jules, c'était différent Il était... Des Pierre Cahuzac et des Paul Nadal C'était un sacré trio, quand même, ces trois-là Il y a eu des résultats Oui, mais Jules était plus... Il était un directeur sportif Mais il allait aussi recruter les joueurs Oui, mais est-ce que les directeurs sportifs, ils ne font pas ça ? Oui, mais le directeur sportif, aujourd'hui... Il ne cherche pas un entraîneur, un directeur sportif ? Quand il n'y a plus d'entraîneurs, par exemple Le directeur sportif, aujourd'hui, pour moi, il a évolué Il doit avoir... C'est un manager, presque Il doit préparer l'avenir Donc aujourd'hui, sa place, pour moi, elle est prépondérante, par exemple, dans ta formation C'est lui qui doit dire, voilà, aujourd'hui, il faut prendre ces jeunes-là Parce qu'il faut préparer, non pas l'année prochaine ou les deux ans à venir Mais dans 4, 5, 10 ans Aujourd'hui, le directeur sportif, c'est quelqu'un qui doit mettre en place la politique sportive du club Peut-être que ce serait inévitable dans le futur, alors Ce sera peut-être... Est-ce que les actionnaires préfèrent, les actionnaires actuelles du club, préfèrent, eux, décider pour... Aujourd'hui, il n'y a pas de mainmise Aujourd'hui, non, il n'y a pas de peur On n'a jamais eu cette mainmise Il faut quand même arrêter avec ça Aujourd'hui, on a décidé de donner la main à notre entraîneur On l'a donné à Fred Fred a décidé sportivement de la quasi-totalité des décisions sportives Même si j'y ai participé Même si Pierre-Paul Antoinette, qui est junior, je voudrais dire, y a participé aussi C'est vrai que ce sont ces trois personnes qui ont principalement décidé sportivement des joueurs qui devaient être recrutés, vendus ou lâchés ou peu importe Mais aujourd'hui, voilà, moi je pense qu'au sporting, l'entraîneur doit garder la main Et je pense que donner la main à quelqu'un d'autre Parce que c'est humain Parce qu'à un moment donné, si le directeur sportif n'est pas d'accord avec l'entraîneur, il va venir me voir Le président, l'entraîneur... Et puis l'entraîneur, il va venir me voir et me dire Président, le directeur sportif... Et là, tu es piégé Parce que quelque part, tu as ton directeur sportif, c'est toi qui es mis en place Mais tu as ton entraîneur, c'est toi qui l'as choisi Et de temps en temps, même si c'est le directeur sportif qui a choisi son entraîneur 9 fois sur 10, après ça va plus C'est très compliqué C'était peut-être plus facile entre les hommes avant, alors ? Peut-être, mais il n'y avait pas... Moi je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore cette maturité On n'a pas encore cette maturité Et moi je pense qu'on fonctionne de manière beaucoup plus facile En se parlant, en dialoguant, en discutant Plutôt que d'avoir quelqu'un entre les hommes Parce qu'après, c'est une histoire d'hommes aussi Qui va faire le lien entre eux Maintenant, je veux bien aujourd'hui qu'au sporting on parle d'un... Non, j'essaie de parler de choses qui ont marché Non, non, moi je voudrais bien qu'aujourd'hui on... Je voudrais bien qu'on parle d'un coordonnateur sportif C'est-à-dire que par exemple, je ne suis pas contre quelqu'un qui va être le relais Mais être le relais et faire des choix, c'est deux choses complètement différentes Qui va par exemple aux entraînements tous les jours Qui entend parler les joueurs, qui entend parler le staff Et qui va venir et après avoir un rôle polyvalent J'ai senti que ça ne se passait pas tellement bien Je préfère cette organisation On a parlé des gènes On a vu cet hiver, j'ai l'hubomir au Afti qui arrive avec des gènes Je ne sais pas qui en a gardé finalement Puis un de ces gènes a été vendu à la Rome, je crois, 350 000 euros L'attaquant, on avait le gardien et l'attaquant nous, c'est ça ? Ça veut dire que le sporting n'a pas gardé ce gène Qui a décidé, qui décide dans ce domaine ? De dire oui on garde ce gène, un futur espoir Le quotidien jeune à l'extérieur, de 17 ans par exemple C'est le staff Le staff, mais lequel le staff ? Le staff professionnel ou le staff ? Si c'est un jeune, vous vous doutez bien Qu'il n'est pas mis à l'essai directement avec le groupe pro Il est mis à l'essai avec la réserve Ou si c'est un garçon qui a 16 ans ou 17 ans Ce qui était le cas, je crois Avec les 19 ans Ces deux jeunes, Lubo effectivement est venu dire Mais lorsqu'on te dit qu'au départ c'est gratuit Et que toi tu réponds bon c'est ok Ça le fait, il reste Et que trois heures après on t'appelle Bon il faut faire un chèque de 350 000 Aujourd'hui on n'a pas de moyen de faire un chèque de 350 000 Pour un gamin de 16 ans C'est clair C'était payant Tu es en train de dire qu'il a été vendu 350 000 C'est qu'à un moment donné On ne peut pas venir nous dire que Il y a des jeunes qu'il faut les faire Et deux heures après tu dis Non mais il faut filer ça au club, il faut filer ça à l'agent Il faut filer ça à l'intermédiaire qu'il y a entre l'agent et le pain Voilà, et aujourd'hui on a du mal à acheter des joueurs pour l'équipe première Aujourd'hui on veut bien dépenser un peu d'argent Lorsqu'on a pris un peu de temps On a donné 35 000 euros à son club Africain On peut aller jusqu'à 25, 30, 35, 50 ou même 100 000 euros Non, c'était que financier Mais c'est que financier On a des gens dans nos différents staffs Que ce soit en pré-formation ou en formation ou chez les pros Qui sont capables de dire, pour une croissance aux paroles Si un jeune a des qualités ou pas Non mais on voulait savoir à 20 ans Je pense qu'on va finir sur ça Puisque ça intéresse les mini-fouteurs On a appelé le nom du président On a vu, on sait que Renard est sur la liste Est-ce qu'on peut avoir peut-être un nom de joueur De l'entraîneur, le président Le nom de la part du président Un nom de joueur Qui va signer au Sporting Pour la semaine prochaine 20 biscuits Rien, rien, rien On a un public Il n'y a pas un cadeau Non, non, aujourd'hui Qu'est-ce que je voulais vous dire Le club a bien des profils Je ne peux pas vous dire Que tel ou tel joueur jouera au Sporting l'année dernière Moi je l'ai déjà dit, je ne veux pas en cacher J'aime bien le profil de Benjamin André J'aime bien On parlait des joueurs de la CA Il y en a qui t'intéresse à la CA ? Aujourd'hui, je pense que Benjamin André Déjà il est libre, c'est un garçon qui est jeune C'est un garçon qui peut évoluer à plusieurs postes Après c'est pas le... Paul Lall Et par exemple, voilà Je vais te poser ça Attends, pardon Ochoa Par rapport avec le club Est-ce que tu crois que ce serait possible de le faire ? Je ne te parle pas de... Je parle par rapport à la CA moi Par rapport à la CA ? Et ça leur ferait chier Silien Bastia peut-être Non mais il n'y aura aucun souci de ce côté-là Voilà, c'est ça que je veux dire Le coach Si éventuellement Le Sporting s'intéresse à Ochoa Et qu'éventuellement Il n'y aura pas de barrière Qui se mette d'accord sur son salaire Voilà Et qu'éventuellement Ochoa décide de se faire au Sporting Ce n'est pas de barrière que la CA Il n'y aura pas de barrière Pour le LAN ? Pour le LAN aujourd'hui Ils en veulent beaucoup beaucoup d'argent Il est sous contrat lui Il est sous contrat Ils en veulent beaucoup d'argent pourquoi ? Je ne pense pas très rien se fait Parce qu'ils doivent en reverser 50% à Bordeaux Donc comme ils veulent quand même récupérer un peu d'argent sur ce joueur Et c'est normal Parce que ce sont eux qui l'ont fait un peu... Parce que je sais que le joueur a une vie de famille Avec une dame d'Ajaccio Et je sais qu'il aimerait bien rester en Corse Après c'est bien beau de me parler de Paul Lann Mais Paul Lann il est voulu à quel poste ? J'ai joué à plusieurs postes J'ai joué sur le côté 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 Oui mais bon tu vas voir D'accord Aujourd'hui Paul Lann c'est plutôt un milieu défensif Ou plutôt un 6-suite Aujourd'hui tu as K.U. Tu as Abdou Qu'on a passé 3 ans Tu as encore Romari On va prendre sûrement quelqu'un Ricardo le frère de Jacques Le frère de Jacques Fatih Il est d'abord sous contrat Ensuite je pensais qu'il était beaucoup plus jeune que ça Parce qu'il y a déjà 28 balais Et qu'aujourd'hui il est une amournable pour nous Non je pense qu'aujourd'hui On a déjà 3 joueurs Sachant qu'aujourd'hui On a le retour de Victor Vincent On va pas Définir un groupe Former un groupe C'est pas dire Ce joueur il me plaît Je le prends La priorité c'est le gardien En fait au chaud Et Benjamin André C'est pas barré Faites de nos joueurs Juste pour finir Pour nos joueurs On a des volontés de départ de Romari Quand on a entendu de Giacchetti Est-ce qu'ils sont sous contrat Je vais vous donner peut-être un scoop Mais moi j'ai vu Romari et son agent Il n'y a pas très longtemps Romari serait même peut-être prêt Pour l'année C'était avant que Prêt de son année Et pour ce qui est des prêts Les Raspantino Les Bruno Ça dépend à l'entraîneur Il faudra pas nous décider A la place Il faut vite qu'il arrive La date limite pour Gianni C'était lundi 19 Lundi 19 Ce n'est pas d'entraîneur On a pas levé l'option d'achat On les appelle On leur dit On en a tant l'entraîneur On est en train d'en parler Est-ce que ceci Est-ce que cela On a la possibilité De la lever cette option Financièrement par rapport Sur le prix Oui on aurait la possibilité ça nous restreindre un peu notre masse salariale on peut toujours trouver des arrangements pour payer cette somme par exemple en deux fois on pourrait après ce sera l'entraîneur qui décidera si on est 1,8 millions d'euros sur Johnny Bruno. On va en terminer là puisque vous n'avez pas réussi votre émission à gratter des infos sauf Coachois va signer votre partie donc on remercie le président de sa venue et puis tu nous as rendu fou la châtaille avec renard. Tu me l'as contrarié pour un moment. Je veux le rassurer. Non, ne t'inquiète pas. On va retrouver Pierre-Marc et Nathalie pour terminer l'émission cette fameuse dernière c'est à vous Seigneur au nom de tous les supporters du Sporting Club de Bastia nous te prions de bien vouloir bénir Frédéric Hans et de le sanctifier nous te demandons aussi pour la saison prochaine de nous envoyer un entraîneur qui marchera sur ses traces et qui sera aussi bon pour notre club et pour notre pays que lui. Amen Mon fils, tant qu'après-garde, toi et tous les turquines devraient dire chaque soir jusqu'à la saison prochaine 3 V Bastia et 2 Jury Salut Sporting afin que votre prière soit exaucée Va, Moviou Salut à tous, on se retrouve pour le dernier O2Mersu de l'année donc un O2Mersu un peu spécial pour le départ de Frédéric Hans donc il y a eu de nombreux témoignages bien évidemment à la hauteur d'un grand tome Alors j'ai sélectionné quelques petits messages de remerciements notamment, donc on va envoyer les images Vous pouvez voir Ben Sada, un ancien turquine, le planteur contre l'OM donc bravo et je le félicite par rapport à son parcours On passe chez nos joueurs, donc Lec, un grand merci Merci de m'avoir donné la chance de revenir à la maison et on perd gros Notre capitaine, donc encore là pour les 4 prochaines années Un grand merci lui aussi et il le remercie surtout pour tout ce qu'il lui a apporté humainement et sportivement Et Bruno, toujours un grand merci lui aussi donc bonne continuation pour la suite au coach et tout son staff, vous avez été au top Et on termine avec le tweet de Monsieur Le Maire, grand supporter du Sporting Club de Bastia Donc toujours des remerciements, Hans quitte le club mais il est pour toujours dans l'histoire du Sporting Voilà, c'était le dernier octoberto de la saison, on se retrouve pour la saison 2014-2015 Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501